C'est trop chaud, non ? J'ai envie de tout casser. Leila ? Ouah ! Ça y est. Tu me parles, moi et moi, j'ai tout de brûlé. T'arrêtes, hein ? Bob ! Laisse-moi tranquillement. Mais pourquoi ça ne pique que là ? Que de ce côté-là ? Je sais pas. Je sais pas. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois l'excellente Leila Bechti, qui est à l'affiche de deux films. Je verrai toujours vos visages et c'est mon homme. Leila Bechti, on a pu la voir dans la flamme, le flambeau. Et là, on va la voir dans toute une saison de la bouche en feu en moins d'une demi-heure. Bienvenue dans Hot Ones, Leila. Comment tu vas ? Merci. Ça va, j'ai peur. On va y aller franco. C'est normal. Et en même temps, mon orgueil fait que j'ai envie d'aller au bout. Tu connais le concept de l'émission ? Oui. 10 sauces, 10 questions. Plus on avance dans les questions, plus c'est piquant. C'est du piment. Ça libère des endorphines et du coup, on en est un peu second, on se libère un peu plus. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville ? C'est la puissance de... C'est ça. Quand j'ai peur, je finis pas mes phrases. Je peux partir en Jean-Claude Van Damme. Et voilà, donc il faut que tu m'arrêtes. Alors pour t'expliquer, c'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance. On part de 1700 Scoville sur la première sauce et on va jusqu'à Captain Lethal, 1 500 000 Scoville. Ça ne va pas la tête. Ça ne va pas la tête. Mais si t'es en galère, il y a des trucs qui sont là pour t'aider. On a de l'eau glacée, on a de la chantilly, il y a du miel aussi. Et si vraiment c'est d'urgence, on a l'extincteur avec un mélange de lait citron. C'est dégueulasse, mais ça marche bien. Exactement. Tu manges pimenté au quotidien ? Moi, je mange un peu pimenté. Tu cuisines pimenté ou pas ? Non, j'ai besoin que toute la famille puisse manger ce que je fais. Et après, je rajoute du piment. Je vois tout à fait. Est-ce que t'es prête, Leïla ? Allez, on y va. Gentilles myrtilles. On étale tranquillement, tu peux le mettre à côté. Et après, on trempe. C'est ça, on trempe. Ça va, j'en ai mis assez, là ? Ouais, c'est bien. Est-ce que c'est bon ? Ouais, mais ça pique, quand même. Déjà ? Un petit peu. Je sais que t'adores la to-do list. Donc, je voulais t'offrir une to-do list Hot Ones qu'on va faire pendant toute l'émission. Alors, les cinq premières, elles sont assez kiffantes. On va les faire d'ailleurs maintenant, si tu veux bien. Venir à Hot Ones. Ça y est, j'y suis. On a le droit de rayer, on rayer. OK, ça, c'est bon. Dire bonjour à Kianne. J'ai dit bonjour. Tu m'as dit bonjour. C'est kiffant de rayer. Mais moi, déjà, faire des listes, j'ai déjà l'impression d'avoir fait les choses. Goûter à la première sauce. Goûter à la première sauce, c'est fait. Dire que franchement, ça va, elle pique pas trop. Franchement, ça va, elle pique pas trop. Bon, écoute, tu vois, donc c'est vraiment... Remplir une to-do list. J'en mets. Passer à la sauce 2. Ah, ça, on va y aller ensemble et on va remplir la to-do list. Petit à petit, pendant toute l'émission, on dirait qu'à un moment donné, il y a glissé naturellement le mot hippocampe pendant l'émission. OK. Je te fais confiance. D'accord. Et puis après, tu vas en mettre à la sauce 1. Ça va être un beau défi. Et atteindre la sauce 10. Qu'est-ce qu'il y a de kiffant dans les to-do list, Léila ? C'est vrai que les listes me rassurent. J'oublierai pas ce que j'ai à faire. Exactement. Alors qu'évidemment, tu oublies. C'est vrai, depuis toute petite, je fais des to-do list. J'écrivais réviser l'histoire géo. Et évidemment, je la révisais pas. Mais quand j'écrivais réviser l'histoire géo, j'avais l'impression d'avoir fait la moitié du truc. C'est le principe même de la to-do list. C'est de pas faire ce qu'il y a écrit dessus. Exactement. La catmandouce. On est à 6200 sur l'échelle de Scoville. Donc trois fois plus que la première. C'est super. Oui, ça va être cool. Ça va, là ? J'en ai mis beaucoup, peut-être ? C'est léger. C'est léger ? Oui, c'est léger, là. Tu verras, elle est cool, la catmandouce. Moi, ce que je fais, c'est que je trempote un peu bien comme il faut. Là, pour cette émission, j'ai pris des petites croquettes de légumes pour varier un peu les plaisirs, tu vois. Hum. Alors, dis-moi. J'aurais dit la phrase ? Non, franchement, ça m'applique pas trop. J'aimerais qu'on discute d'un rôle marquant que tu as incarné dans Le Flambeau sur Canal+, l'année dernière, et dont peu de gens parlent. On va en parler ensemble. M'ibandera. Oh, putain. Non, n'est-ce pas M'ibandera ? Ça va très vite. Attention. Coupé. Magnifique. C'est vrai ? Bravo, 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 bravo. Al Pacin. Merci, merci. Al Pacin. Il y a l'émotion, il y a la subtilité. Tu m'as fait pleurer, mec. Raconte-moi cette histoire-là. Comment tu t'es retrouvée dans un petit rôle dans Le Flambeau comme ça ? Personne ne t'a grillé ? Non, en fait, j'étais en tournage, justement, sur Le Flambeau avec Jonathan. Et en fait, je voulais incarner la femme de José. De José. Mais ça, c'est génial avec Jonathan, parce qu'une idée, on la travaille, et puis en fait, je n'étais pas prévue sur ces scènes-là. J'avais envie de tourner encore avec lui. Mais c'est quelqu'un, Jonathan, qui va justement beaucoup travailler l'impro pour qu'on fait jusqu'à temps que ce soit marrant. Et puis, il nous arrête au bon moment, parce que l'impro, il faut qu'elle s'arrête à un moment, il faut... Et puis, la comédie, c'est du rythme. Et moi, juste de le voir en tant que spectatrice, c'est fabuleux. Du coup, on a fait la bouche comme ça. Comme ça, et voilà. Coco Dingo. C'est Dingo. Jojo, il chanterait une chanson là-dessus. Il serait Coco Dingo, Dingo Dingo, Coco, Muche Caliente. Il fait toujours des confessions comme ça, genre... Mais toi, tu le connais très bien. Je pouvais pratiquer. C'est parti. J'en ai mis des deux côtés. Ça va aller. Celle-là, elle monte un peu plus. Ananas, pimenta et gingembre. Ça va, on ne sent pas l'ananas. Je ne comprends pas l'ananas. Sincèrement, si c'était une personne humaine, je ne m'entendrai pas avec l'ananas. Les pizzas, l'ananas, ce n'est pas possible. Ça, j'avoue. Les gens qui disent ananas, ce n'est pas possible. J'ai beaucoup de problèmes avec eux. Franchement, je suis d'accord avec toi. Franchement, ça va. Ils ne piquent pas trop. Non, ça va. Franchement, ça va. Sur ton Insta, tu partages souvent des photos de tes proches, mais quand ils étaient petits. On a pu voir Jonathan Cohen, quand ils étaient petits, la photo de Jonathan Cohen, on dirait qu'il est très grand. On dirait qu'il a 51 ans et qu'il a 13 ans, en fait. Je te propose un petit jeu. Je te montre des photos de personnalités quand ils étaient jeunes. Tu dois deviner qui c'est. J'adore, j'adore. Tu avais kiffé ça ou pas ? J'adore. Ah, tu vois. Elvis. Bien, ouais. Bien sûr. Jennifer Aniston. Bien, ouais. Vous avez fait un truc ensemble il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas Paul Mirabel ? Non. Pierre Ninet ? Non. C'est fou de dire des noix alors qu'il ne leur ressemble pas dans le temps qu'ils se fous. Géraldine ? Non. Donc, il est dans LOL. Ouais. François Damiens ? Non, non, non. C'est Fifi. Mais il ne se ressemble pas du tout. Mais ça ne va pas de ne pas se ressembler comme ça ? Non, il ne se ressemble pas du tout. On dira que ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Il a menti. Ouah, Marion Cotillard. Bien, oui. Je l'avais vue cette photo. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouah, c'est ce geste-là. Il a... Joule ! C'est Joule ! C'est le J. C'est le J. C'est le J. Ok. Si c'est toi, c'est extraordinaire. C'est toi, j'ai envie de te bouffer. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu racontes l'histoire de cette photo tout de suite. C'est ma première pub pour Leclerc à Reims. Je vais te bouffer. Tu regardes qui, là, du coup ? Je regarde sur le côté, comme tous les gens sur les photos. Mais il n'y a jamais personne sur le côté. Parce que tu es cool. Parce que tu as une casquette. J'adore. Premier cachet de mannequin. Dernier cachet de mannequin, aussi. C'est important. Trop mignon. La nouvelle sauce de cette saison 2 de Hot One, c'est une sauce un peu japonaise. C'est marqué « tout ce qui brûle ». C'est fou, quand même. Ça tombe super bien. Tout ce qui brille. C'est dingue. Ouais. Et ça me fait peur. La couleur est très naturelle. Tu peux le voir. J'en mets, quand même. Tu peux le voir un peu ? Je suis gentille, franchement. Je demande au juge de l'émission, est-ce qu'elle en met assez ? Bon. On est bien. On est bien. J'ai entendu bof, j'ai fait. Tendante aux habits, tu sens. Hum. Ah mais ça va, hein. Ça va encore ? Bah ouais. « Tout ce qui brille », c'est un film un peu culte, qui a marqué quand même son époque, quand c'est sorti. C'est un film qui raconte l'histoire de deux femmes qui sont à 10 minutes de leur vie, à peu près. Est-ce que toi, aujourd'hui, t'es encore à 10 minutes de quelque chose ? Ah, je serais toujours à 10 minutes de quelque chose, parce que j'ai un peu de mal avec les choses acquises. Soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de me dire que j'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des... Et c'est pas un truc de frustration à l'idée de... Je veux pas atteindre quelque chose. Waouh ! Ça commence, toi ? Ah bah ça me fait plaisir. Ouais ? Je suis désolée, mais ça me fait plaisir. Bah, je vais aimer plus kiff. Et du coup, j'ai envie d'être quelqu'un de bien dans ma vie, j'ai envie de pouvoir créer des souvenirs avec les gens que j'aime. Le kiff, s'il se partage pas, il n'a aucun intérêt. Je me souviens, l'année dernière, j'avais été nommée au César pour les Intranquilles. J'ai évidemment pas gagné le César. Et quand je suis ressortie, on est arrivés dans la chambre, il y avait toutes mes amies d'enfance et on a fait la fête comme si on avait... J'avais l'impression d'avoir gagné. C'est pour ça que le succès ou l'échec de quelque chose, évidemment que ça fait quelque chose. Mais c'est pas le plus important. Vraiment. Tu peux rester à 10 minutes des choses, mais entourée. Toujours. Ok, j'ai compris. Été 82. On y va. Ça fait rien, on est d'accord. Est-ce que tu peux regarder ta to-do list ? Là, il faut que tu remplisses un nouveau slot. Je crois que t'as réussi. Mais ça va. Franchement, ça va. Pique pas trop. Ouais. Et là aussi, t'as fait la sauce 5. N'oublie pas que tu dois glisser le mot hippocampes. Ah ouais, j'ai oublié. Pas grave, ça reste en tête. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec toi, de devoir évoluer sur un plateau. C'est tombé dans la gorge. Ça fait... J'ai eu la chance de pouvoir te voir travailler et tout. Et je sais qu'il y a un talent que tu as, c'est que tu sais pleurer sur commande. Je sais que tu cuisines bien en même temps et que t'as eu le lasagne de malade. Ouais. Je veux la recette de cette lasagne en pleurant, s'il te plaît. En fait, à la base, je prends des oignons rouges. C'est les meilleurs. Moi, je préfère après. Chacun fait ce qu'il veut. On les coupe. On la mêle, mais pas non plus hyper longue. On les coupe... Bref. On les fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Persil, je mets un peu de cumin, je mets un peu de piment de cayenne. Pas trop non plus, parce qu'il y a les enfants qui en mangent. Ok. Je mets un peu de bouillon de bœuf. C'est mon petit sucre. La viande hachée, je la mets dans la poêle où il y avait les oignons. Je vais revenir tous ensemble. Ça se... La cuisine, il faut toujours mijoter. Après, chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Pendant ce temps-là, on fait la béchamel avec de la farine, du beurre, enfin... Et ensuite, là, on étale. Je mets pas de fromage râpé. Au-dessus, je mets de la mozza râpée. Ok. C'est aussi le petit secret. Parce qu'en fait... Putain. À chaque fois, ça me fait monter les larmes quand je parle de cette recette. Dis-moi. En fait, le truc, c'est que le fromage râpé, ça durcit. Et quand tu l'enlèves du four, le plat, c'est dur. La mozza, c'est ce qu'on met sur la pizza. Donc c'est mou. Et après, je sers toujours avec de la mâche, de l'huile d'olive et du velours balsamique. Pas du vinaigre. Ce qui a un côté sucré. Bah, merci beaucoup. Merci. C'est-à-dire les labectis, s'il vous plaît. Trillon. Trillon. Et comment tu te sens sur la sauce ? Hé, mais hé. Franchement, ça va, elle pique pas trop. On passe à la question 6. À partir de maintenant, les sauces sont déjà sur les nuggets et sur mes petits crocs légumes que j'ai aujourd'hui. C'est pour la sécurité. Alors, je peux te donner un conseil. Si jamais tu touches avec tes doigts les sauces, ne te frotte pas les yeux. Ah, mais oui. Là, tu risques de vraiment pleurer. Guadelara l'arrache. Nouvelle sauce aussi. T'en as moins que moi. Je peux en mettre plus si tu veux. Allez, ok. Je suis désolée. Un ami, c'est fait pour soutenir et accompagner. Je te lâcherai pas. Je te lâche pas là-dessus. C'est parti. Allez. Bravo. À tout de suite, celle-là. C'est bon. T'as passé ton confinement à 8 dans un 3-pièces. C'est vrai, cette histoire ? Ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, ça monte, hein ? Ben oui, ça monte. C'est génial. On a dû se confiner. Ça a été très vite dans ma tête. Je voulais être à côté de mon oncle qui habite à côté de Mulhouse. Et c'était là, en plus, que le Covid a débuté et tout. Donc moi, j'ai embarqué tout le monde et puis j'ai la chance que ma belle-sœur habite à côté. Donc du coup, on a vécu tous les 8 et c'était génial. Ça a été un moment... Enfin, c'était génial. Si, c'était... On est dans un contexte tendu et quand même, il y a des choses qui se révèlent dans cette situation, c'est ça ? Ouais, après, bizarrement, c'est là où... Tu vois, moi, le Covid, c'est à chaud, là ? Eh ben, tu sais quoi ? Moi, ça va. Ah, ça fait plaisir. Je te jure. Tu vois ? Comme quoi, finalement... Il y en a qui pètent un câble à cet endroit-là ? Non. Tout est fait pour te piéger sur la dernière ligne droite. Ah, putain. Et le Covid, ça nous a mis sur pause. Maintenant, très sincèrement, je n'ai pas attendu le Covid pour savoir qu'être en famille, ça faisait du bien. Donc du coup, oui, c'était joyeux. Ça ne va pas, là ? Ça va très bien. Ça va bien ? Ah ouais, quand ça... J'ai compris le truc de la gorge. Ouais, ouais. Tu parles plus, là, du coup, Léla ? Non, je réfléchis. Vous dormiez tous ensemble, la famille... Ouais, mais ça, c'est des trucs depuis toute petite... T'as été élevée comme ça ? Je dirais que je dors sur la table. Pas du tout, c'est juste que... Dans ma vie, quand il y a la place pour une personne, il y a de la place pour 20 personnes. On peut toujours se... Mais là, ça allait, il y avait... Non, je sens un peu que ça monte. Je ne suis pas du tout dans la conversation. Je vois bien que tu n'es pas du tout dans la conversation, là. Je ne vois pas. Pas du tout. Mais alors, vraiment ? Non, je ne suis pas là, alors. Je suis à Porte d'Orléans. Je ne suis plus avec toi. Donc, vous étiez... Donc, on était... Pas d'engueulades ? Non. Pas de tensions ? Non. À la vraie famille. Ouais, mais la vraie famille, il peut y avoir des tensions et des... Mais là, pour le coup, non, on n'en a pas eu. Puis moi, je venais d'accoucher, tout le monde était gentil avec moi. Avoir un enfant, à ce moment-là, dans un monde de tensions mondiales... Ouais. Je pense que ça aussi, t'as raison. Non, 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 mais t'as raison, parce qu'en arabe, on dit Meleikar. C'est des anges, les enfants. Ils n'avaient pas, donc c'était... Ah oui, d'accord. C'était chouette. Incroyable. Ouais. La fièvre. La fièvre. C'est là, elle te culbute un peu, normal. Genre... J'ai l'impression de faire un petit rodéo et j'ai un peu chaud. Tiens, attends. Ah, tu m'attends, moi ? Toujours. Elle a un côté un peu asiatique, un peu curry, coco. Tu vois ? Ça va. Franchement, ça va. Elle pique un peu. J'ai pris une grosse bouchée, en plus. En France, on aime bien mettre des étiquettes sur les artistes. Ranger un peu les gens dans des cases. Ah, ça y est, ça arrive. La fièvre. Toi, t'arrives à la fois à être Egeri et L'Oréal, et en même temps, crier Marc dans la flamme pendant des heures. Est-ce que t'es d'accord avec cette idée d'étiquette ? Est-ce que c'est le cas pour toi ? J'espère que non. Avec moi, mais en tout cas, oui, on peut... Waouh. Ça peut piquer aussi. Mais ça va pas de penser qu'on va avoir une vraie conversation en premier degré, alors que là, je suis en feu. Waouh. T'as des modèles par rapport à ça ? Mais on arrête de parler, mais ça va pas, quoi ! T'arrêtes de me parler ! C'est fou ! J'arrête de parler. J'ai oublié la question. Étiquette, France ? Faire des choses complètement différentes, ça me fait du bien. Et ça me... Et ça me pique. Ça pique, hein ? Mais t'as vu, je tiens. En fait, je veux me dire que pour l'instant, c'est que le soda zéro qui me... Que le soda zéro ? J'ai juste peur de me transformer en hippocampe. Ça y est, je l'ai dit. Tu peux le mettre. Je l'avais déjà... Tu l'avais déjà réveillé. Autant qu'il t'avait déjà anticipé le délire. Ça va. Ça va mieux. Donc, la nouvelle génération, quand elle voit ça, quand elle voit aussi Marina Foyce, quand elle voit Adèle, justement, vous arrivez à briser un peu les cases et faire en sorte que ce discours n'est plus vrai. J'adore cette idée. De toute façon, moi, les cases, que ce soit dans ce métier, que ce soit dans la vie, que ce soit... Je déteste ça. Depuis quelques années, je fais des choses que je serais allée voir. Je verrai toujours au visage. Jeanne Héris, c'est une réalisatrice que j'adore. Puis ce film, il me touche à plein d'endroits. Le film de Guillaume Bureau, j'ai adoré. L'idée de jouer une grande amoureuse comme ça, ça me plaisait. Et lol, pareil. J'ai croisé quelqu'un dans la rue qui m'a dit qu'il avait passé un sale week-end et qu'on l'avait fait rire et que ça lui avait fait vachement de bien. Mais ça, moi, ça vaut... J'espère que les gens se rendent compte à quel point ça donne beaucoup de force. Je crois qu'il y a une to-do list autour de la bombe. C'est quoi, tu peux me le rappeler ? Goûtez la sauce suite, restez impassibles et sifflez tranquillement. Écoute. Eh bien, on va voir. On y va ? La bombe. Fais voir ? Quoi ? Fais voir. Elle a un peu séché. Moi, elle est un peu bombée. Il y en a encore beaucoup, moi. Tu veux que j'en remette ? Ouais. C'est moi que tu veux sécher ? Non, non, c'est pas ça. C'est que je veux qu'on soit quitte, Kian. À tout de suite, Layla. C'est toujours le moment, vraiment, où je me demande pourquoi je fais cette émission. Putain, je n'ai pas sifflé. Je ne savais pas. De toute façon, déjà, le sifflement, ça ne sert à rien. Pas pour rappeler quelqu'un, mais de manière... C'est toujours un peu hautain. Hé ! Hé, haut ! T'as l'impression que t'es un peu la... Hé, mais je vous jure que ça va. Je vous le jure que ça va. Vous avez vu, Gide ? Tu peux en reprendre, du coup ? Allez. Allez, on essaye. Toi aussi, hein. Ça me dégace, moi. Ouais, ben, il n'y avait pas de... Pourquoi tu négocies ? Bien avant que tu sois comédienne, en fait, t'achetais le magazine casting pour lire les annonces de casting, mais pas pour passer les castings. Dès que je pouvais voir une annonce qui pouvait me correspondre... Mais tu sais que ça va, là ? Toi, ça va pas ? Bah, je bave. Regarde. Hé, j'ai pas pris de chantilly, j'ai pas pris de miel. Non. Ouais, ouais, tu vérifies encore, parce que t'arrives pas y croire. Bah non, mais je trouve ça chambé. Non, je pensais. Rien du tout. Non, je te jure, j'ai pensé un moment et ça va. Donc, tu as acheté le magazine casting, juste lui disait les annonces. Voilà, parce que pour moi, Simba et Claire Chazal, ils habitaient dans un... dans la télé. Donc, jusqu'au jour où j'ai vu Georges Pernoud, le présentateur de Thalassa. Ah oui, Georges Pernoud. Ouais, il descendait comme ça à l'escalateur et j'ai dit, il passe à la télé, il fait pas ses courses, normalement. Mais il n'existe pas. Pourquoi il est à Auchan, comme moi ? Et donc, quand je regardais les annonces de casting, ça m'amusait de me dire, ah, ça pouvait me correspondre et ça me faisait sourire. Et jusqu'au jour où j'ai vu Vincent Cassel. À Auchan aussi, pareil. Tout le monde était à Auchan, c'est ouf, c'est le Auchan des stars. C'était le Auchan des stars. Non, je l'ai vu sur Canal+. Et il a parlé de ce film chez Tannes. Il disait qu'il y avait un casting sauvage, donc il n'y avait pas besoin d'expérience pour passer le casting. En fait, je te fais une confidence. Fais-moi une petite confidence. Je raconte hyper mal les histoires, pour commencer. Elles sont très, très longues. Non, ça me va. Pour des fois, pas grand-chose. Donc, je me dis, est-ce qu'on se lance ? On y va ? On va dans cette histoire ? Mais non, ça m'intéresse, le premier casting chez Tannes, c'est tes premiers castings, justement. Oui. Il faut déposer des photos. Pas de problème, il y a un photomaton. Alors que normalement, c'est des photos de photographes. C'est des photos de photographes. Tu es en noir et blanc avec un saxophone. Voilà, exactement. C'est vrai, il y a des saxophones, des fois. Je vais pour les déposer. Et là, il y a Olivier Barthélémy, un des acteurs du film, qui me dit, mais tu viens pour le casting ? Je dis, non, je viens juste déposer des... Il m'a dit, bah monte. Du coup, je monte. Je vois Gigi Akoka, la directrice de casting. Elle me donne tout de suite une scène à apprendre pour la semaine d'après. Et elle me dit que Kim Chapiron sera là, donc le réalisateur. Et là, quand je suis arrivée, évidemment, Kim me dit, écoute, on va zapper le texte que je t'ai donné. On va partir sur de l'impro. C'est Laj Lee qui me fait passer les essais, donc Laj qui est le réalisateur des Misérables. Et il est censé me dragouiller. Et moi, je suis censée être timide. Sauf que Kim et Gigi, ils savent pas à ce moment-là que c'est la toute première fois de ma vie que je suis devant une caméra, que je passe même un casting. Du coup, je deviens toute rouge. Et vraiment, ils ont dû penser que j'étais timide pour la scène, alors que pas du tout. Et 15 jours après, Kim m'a appelée et m'a dit « T'es prise pour le film. » Et je l'ai pas dit à ma famille jusqu'au jour où je suis allée tourner. Parce que j'avais trop peur qu'on me dise « Non, c'est pas vrai. » Ah ouais, d'accord. Je les ai réveillés, je me souviens le matin, et je leur ai dit « Je vais tourner un film avec Vincent Cassel. » On me dit « Quoi ? » J'ai signé le contrat avec ma famille. J'avais pas d'agent à l'époque. On a compris vraiment une clause sur 148. Et on s'est regardé, on a dit « C'est bon, on peut signer. » Alors que vraiment, on avait rien compris. Et en fait, si c'était à refaire, je voudrais refaire pareil dans le sens où c'était assez symbolique de commencer avec l'aval de ma famille. Si j'avais pas réussi ce casting, est-ce que je serais en train de manger du piment avec toi aujourd'hui ? Je sais pas. L'Apocalypse, c'était la dernière sauce normalement, d'accord ? Ok. Et la maintenant, c'est la neuvième sauce. Elle est arrivée, elle était là en mode « Non, mais je sais pas, j'ai un peu peur. » Maintenant, elle est là, genre « Fais péter la sauce, Miane ! » « J'ai pris trop de poulet en plus. » J'ai pas entendu. « J'ai pris trop de poulet. » Depuis peu, j'ai un enfant. Est-ce que t'as un conseil à me donner ? Je crois qu'on manque de conseils. Moi, j'en ai un. « Dors quand tu peux. » « Dors quand tu peux. » « C'est chiant dans les conseils des parents. » « Non, au contraire, je te le donne vraiment. » « Un truc que t'as compris avec les enfants. » « Qu'est-ce que tu me parles ? » « Laisse-moi tranquille. » « Là, ça y est. » « Laisse-moi tranquille, du coup. » « Leïla ? » « Ouap ! » « Ça y est. » « Ça faisait la valine. » « Waouh. » « Ah oui. » « Je vais pas rigoler du tout. » « Si tu crois que j'ai rigolé, c'est faux. » « C'est le piment. » « Non, parce que moi, je me rappelle d'un truc, en fait, c'est une petite vidéo que t'as faite récemment dans une interview. » T'es avec Jeanette Encon et Géraldine Nakash et tu dis... « C'est dur, non ? » « Comment tu vas faire, Leïla ? » « Comment tu vas faire, Leïla ? » « Ah, tu le fais, toi ? » Ah tu le fais, tu le fais à Toine ? Si, j'adore le piquant. J'adore le piquant. Attends, tu vas voir, sauce 2, tu vas voir. C'est pas, attention là, c'est vraiment piquant, Lila. On peut revoir la main. Ok. C'est bien, c'est qu'il en reste une belle derrière de sauce. C'est la langue. Eh, ça ne te lâche plus en plus. Non, non, le vrai conseil que j'ai à te donner pour tes enfants, vraiment. Des rendez-vous. Des rendez-vous avec tes enfants. Les habitudes, que ce soit manger à telle heure, que ce soit... Mais avec eux. De faire un truc peut-être tous les samedis, vous allez quelque... Il y a un espèce de truc de... Ça rassure, quand on était petit, on adorait les habitudes. Ça nous rassure, les habitudes, ça nous... J'entends pas ce que tu dis, Lila. Tu peux parler un peu plus fort ? T'arrêtes, hein ! T'arrêtes ! J'arrête. J'ai les lèvres brûlées. Avec les enfants. Qu'est-ce que tu me parles ? Moi et moi, j'ai tout de brûlé. Euh... C'est... C'est... C'est plus que... Que ? Laisse-moi tranquille. T'as eu une aventure assez incroyable. T'as eu deux enfants au moins d'un an. Ouais, j'ai accouché deux fois la même année. C'est pour ça que... Des petits trucs piquants, là. Par contre, là, je... Cette chose... Waouh ! Cette sauce-là, Apocalypse... Vieux jeu de mots. Ça rappelle les deux accouchements la même année. Ça peut... Ça se rapproche, là. Mais c'était foufou comme expérience, mais c'était... C'est super bien raconté, en tout cas. Ouais, c'était fou comme expérience, hein. Mais voilà, hein. Bah, merci, Alayla. C'était... C'était fou. Ça avait l'air fou, en tout cas. Non, non, mais c'était... Bien sûr que c'était... Non, mais j'imagine. Moi, en plus, quand je parle de mes enfants, vraiment, je me transforme en... C'est pire... Ça a été pire qu'une évidence pour moi. Après, c'est hyper fatigant, évidemment. J'imagine, parce que trois avec deux rapprochés... Enfin, deux nourrissons, quasiment. Mais après, j'ai ma famille... C'est bien. On est 480 dans cette famille. Donc, du coup, il y a beaucoup de tata, de tonton. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Tu sais quoi, c'est en train de passer ? Oh là là, mais comment j'ai pas... La nouvelle sauce de cette saison, 1 500 000 Scoville, c'est l'épreuve ultime. Je te propose, il y a une tradition. C'est de prendre la bouteille et de mettre une dernière gousse toi-même. Oh là là, mais ça va pas à la tête. Mais si ça va à la tête. Allez, on y va. Léla, j'étais ravi de te connaître. Je suis hyper fier de toi que tu sois arrivé à la 10. C'est quand même fou, déjà. Ouais. On n'est pas à 10 minutes de la 10. On est à 2 secondes de la 10, là, ça y est. Est-ce que je prends un bout ? Tu prends tout d'un coup, Léla. Parce que t'es une warrior. Ça, c'est du chichi. Léla, mec, tu es après la gousse. La to-do list, t'as fait la sauce 10. En plus, elle arrive en deux temps, celle-là. Même en quatre temps. C'est une valse. C'est trois temps, la valse. T'as partagé cette phrase de Gustave Flaubert sur Instagram qui dit « Je suis doué d'une sensibilité absurde. Ce qui érafle les autres me déchire. » Et moi, l'image que j'ai de toi, c'est une personne hyper empathique. C'est-à-dire, quand on te fréquente, tu t'inquiètes beaucoup pour les autres. Des fois, j'ai l'impression que t'es tellement empathique que ça peut être contre-productif. Je me trompe ou pas ? Déjà, euh... Laisse-moi. Tranquille. Non, c'est pas bien. T'as pas répondu la question, Léla. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Est-ce que c'est pas contre-productif des fois d'être comme ça ? En fait, c'est comme si j'avais un côté... Moi, j'ai mal aux oreilles. Ah ! Toi aussi ? En fait, c'est le côté droit qui est en train de faire n'importe quoi. En fait, c'est comme si j'avais deux côtés. Donc, rikaze, le stressedout. Comme ça, à l'enstraite, hop ! Regarde. Du arbre ! Je peux pas ! T'as des bouchoirs, là, si tu veux. Ah ouais. C'est... Est-ce que c'est contre-productif, des fois, d'être en hyper-empathie, comme tu l'as avec les gens ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça fait mal. Comment tu faisais le geste ? La sous-piquante, c'est... Mais... Pourquoi, en fait ? Pour que les gens aillent voir ton film, là, il l'a. Mais pourquoi ça me pique que là, que de ce côté-là ? Normalement, ça pique toute la gorge, il y aurait une unité de piquage, et du coup, après, je me dis, ça va partir là, là. Ici, c'est comme si ça avait pas piqué, et ici, ça a piqué. T'arrives à rester digne, quand même, hein ? Wouah ! Putain ! Je peux pas la chantiller, en fait. Ah bon ? Si c'est pas avec... Moi, ça fait une pause. ... des oreos et des fraises. Excuse-nous ! Non, mais c'est pas ça, c'est que ça me dégoûte. Ouais, je comprends, ouais. C'est un peu écœurant, des fois. Comme le lait. Tu m'as dit du lait et du citron. Ouais. Ça va pas ? Putain. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Est-ce que c'est pas contre-productif d'être hyper empathique, parfois ? Est-ce que ça te met pas dans une situation un peu... Si, parce que je prends les choses trop à cœur. Ouais. Mais j'arrive pas à... Après, j'essaie de faire des efforts. J'essaie de faire des efforts et de... Mais c'est comme ça, c'est... J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Mais des fois, je suis trop dans l'empathie de... Moi, quand je vois quelqu'un manger seul au restaurant, j'ai les larmes aux yeux. Alors que les gens avec qui je suis, ils me disent « Mais peut-être qu'il voulait manger seul et qu'il est très bien et qu'il est même peut-être plus heureux que toi ! » Mais du coup, ça me fait mal au cœur. Du coup, quand je suis avec des potes ou... Je dis « Venez, on parle pas comme ça. » Il se dit que même avec plein de gens, c'est nul d'être... Enfin, non, j'y arrive pas. Est-ce que parfois, tu peux donner beaucoup trop d'importance, parce que justement, c'est beaucoup plus fort que toi, à des choses, des situations qui n'envoient peut-être pas la peine ? C'est-à-dire ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas où j'allais. Je lui dis « Elle va peut-être me suivre, elle va dire un truc, ça va suffire. » Et là, j'ai la gueule qui brûle, en fait. J'arrive à prioriser mes problèmes. J'ai pas attendu d'avoir des enfants pour savoir qu'un film qui marche pas, c'est moins important qu'un proche à l'hôpital. Tu vois ? Après, j'aime qu'on se parle bien entre nous, j'aime qu'on dise merci, qu'on dise bonjour, qu'on... C'est les seuls trucs sur lesquels je suis très, très sévère avec mes enfants. J'ai pas d'autorité à partir du moment où ils sont trop mignons. Je leur dis « Tu vas te coucher ! » Et maman, je voulais juste te faire un câlin et te dire que je t'aime. Bah évidemment, viens. Allez, viens. Il est une heure du matin ? Allez, c'est pas grave. J'ai un problème de... Je te jure que c'est en train de passer. Tant mieux. Heureusement, à un moment donné, sinon toute ta vie, ça serait chaud. Regarde. Elle va me tuer. Une petite dernière pour la route ? Bah oui, je vous le j'ai. J'en ai mille, là. Bah oui. Tu regrettes ce que tu viens de faire ou pas ? Ça se voit. J'ai envie et de vomir, et de... de tout casser. Ça mérite une pluie d'applaudissements. Là, on se retrouve à la fiche de deux films. Je verrai toujours vos visages. De Jean-Éric, un film sublime. Et c'est mon homme de Guillaume Bureau. Un thriller assez intéressant, justement, sur un soldat qui rentre de la guerre, qui est amnésique et du coup, qui retrouve sa femme et sa femme le reconnaît. Lui, il ne la reconnaît pas. Et il y a une deuxième femme qui vient réclamer. C'est mon homme aussi, du coup. Je sais pas si je raconte bien, je suis foncé au piment. Je sais pas si je suis un peu foncé au piment, excuse-moi. Si ça vous a plu cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Studio Bagel. Et on se retrouve dans quelques temps pour une prochaine émission. Bisous, prenez soin de vous, salut ! Si tu devais recommander cette émission à quelqu'un, qui c'est que tu nous enverrais ? Déjà Géraldine. Géraldine Nakache ? Parce qu'elle est nulle, elle aime pas le piquant. Tu diras que c'était facile ? Ouais. Ah ouais. Tu dis « ah, c'était facile, franchement ». Franchement, ça va. Ça piquait pas trop.